Plus de 1000 visiteurs ont déjà profité du retour de Parc en Fête. Depuis samedi 6 juillet, ce rendez-vous incontournable de l'été dans les jardins du Louvre-Lens propose le plein d'animations gratuites. Il fait la part belle cette fois aux nouveautés ainsi qu'aux sports. Cette année on va surtout parler du paralympisme, notamment le 24 et le 25 août, avec des activités autour du handisport. Et aussi on propose du prêt de matériel, mais ça c'est pas une nouveauté, c'est une chose assez récurrente. On propose ça tous les jours, sauf le mardi. Acrobranche travaille du bois pour créer sa médaille olympique, mais aussi le kamishibike et ses histoires en déambulation, surprise aussi à réserver le 10 août. On va avoir une nuit dans le parc et on va proposer films en plein air et aussi un marché d'artisans. On va recevoir à peu près 35 stands d'artisans de proximité et on va également pouvoir dormir dans le parc avec une nuit en tente. Une nuit fabuleuse pour contempler les étoiles, à moins que vous ne préfériez traverser les monts de souterrains exposés dans le musée. Les familles et les groupes d'enfants se succèdent et y trouvent leur compte. Pour un petit peu s'occuper déjà, pour amuser les enfants, il fait beau, il y a plein d'activités. Comme des séances de lecture, de relaxation, de tricot au bord de l'eau, avant un détour vers cette étrange oeuvre en bois de cagette, parc en fête, c'est tous les jours jusqu'au 1er septembre. Merci. Merci. Merci.